Je suis prêt à refermer les relations avec les pays frères d'Israël et à travailler à leur retour dans la famille Sedeyao. Hamgen, les Mali, les Burkina, les Niger, nous commençons de sortir, les Cedeyao, les Uyamouan, les Bok. Salut les amis, vous ne rêvez pas. La vidéo que vous avez vue au début de cette podcast, c'est l'extrait de la conférence de presse qu'a accordé Bachirou Jumaï-Faï. Vous savez, quand on a l'opposition ou quand on est opposant, on fait des déclarations. Et quand on est président, la réalité, c'est toute autre chose. Espérons que ce n'est pas une erreur de la part des Sénégalais ou une erreur de la part d'Ousmane Sanko que ce monsieur a été élu président de la République. Parce que quand j'écoute ça, mes amis, j'écoute ça, je répète, ça me donne envie de vomi. Ça me donne envie de vomi. Depuis quand la Cedeyao est devenue quelque chose d'important pour les Africaines ou pour les Africaines de l'Ouest? Depuis quand? En Afrique de l'Ouest, la Cedeyao est devenue quelque chose d'important depuis quand? Nous tous, nous voyons comment la Cedeyao est contrôlée par la France. La Cedeyao est contrôlée de façon répétée par la France, pas les Américaines. La Cedeyao est entre les mains d'un chaman qui a des cassérols, qui a maille à partir avec la justice américaine, qui s'appelle Tinebou, qui pense qu'il peut utiliser la Cedeyao pour asseoir le pouvoir américain ou l'influence américaine et française en Afrique ou surtout en Afrique de l'Ouest. Il se balade à l'Isée, il s'est fait tapoter par Emmanuel Macron juste pour se faire accepter. Un complexe. Il est incomplexé. Donc, Jumaï, Bachirou Jumaï Fai, j'espère que tu t'es trompé en faisant ces déclarations-là. Et je ne sais pas si tu as écouté le discours des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens. qui ont dit clairement que c'est fini avec la Cedeyao. Donc, je ne comprends pas. Si on est président de la République ou élu président de la République, on devrait comprendre et écouter les peuples. Le peuple sénégalais n'aime même pas le dél de Saint-Été avec la Cedeyao. Vous avez dit dès le départ que vous allez sortir de cette histoire qu'on appelle France CFA. Vous allez arrêter avec l'influence française. Et comment un président nouvellement élu peut commencer à parler de « Je vais tout faire pour négocier, pour ramener le Mali, le Niger et le Burkinabés au sein de la Cedeyao. » « Il parle, lui et moi et tout cela. » Bachirou Jumaï Fai. Je répète. Si tu continues comme ça à tenir les discours pareils, c'est un seul mandat et tu seras jeté dans la poubelle de l'histoire. J'ai dit « j'étais dans la poubelle de l'histoire ». J'ai dit, je répète humblement encore les amis, que j'espère qu'on lui a écrit ce discours et qu'il n'a pas lu avant de prononcer ça comme ça là. Ou on lui a dit des choses pour dire, pour plaire simplement. Et quand il sera président, intonisé ou installé comme chef d'État, ça sera tout autre chose. Ousmane Sonko, il ne faut pas que ça paraît comme si tu t'es trompé avec ces gars. Il devrait comprendre. Passer à autre chose. Il y aurait dû entendre quelqu'un qui dit, « Ok, on va créer une autre organisation africaine comme la Cedeyao et ceci. » Je veux discuter avec les autres chefs d'État pour qu'on puisse créer autre chose. On puisse revoir leur fonctionnement et autres. Et enlever l'influence française, américaine et tout, pour que ça devienne quelque chose d'indépendant. Même comme ça. Jumaï Fai pense que les Maliens sont dupes. Bachir du Maï Fai, les Maliens ne sont pas dupes. Les Bokinabés ne sont pas dupes. Ça appuie le temps que ça a pris pour analyser cette organisation et se dire, il est temps de partie. Ça appuie le temps que ça a pris aux Nigériens de faire exactement la même chose. On n'a pas besoin de la Cedeyao entre le peuple africain pour se mettre ensemble. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ces organisations-là pour se mettre ensemble. Tant que les pays de l'Afrique de l'Ouest ne pourront pas gérer financellement cette organisation qu'on appelle la Cedeyao, vraiment, ça ne peut jamais être quelque chose qui va servir les intérêts du peuple de l'Afrique de l'Ouest et du peuple africain, globalement. Cher ami, cher monsieur le président, son excellence, Bachir du Maï Fai, réécoutez encore ce que vous avez dit. Comprenez que vous vous êtes trompés lamentablement. L'erreur est humain, il répète l'erreur est humain. Vous ne pouvez pas continuer de dire des choses comme ça. Burkina Bays, Malians, Nigeriens, ils ont abandonné cette organisation, car cette organisation, firstly, n'est pas indépendant, seconde, n'est pas financé par l'Ouest, donc la hand qui est donné, c'est la hand qui contrôle. Vous devez comprendre ces choses. C'est très simple, c'est simple A, B, C, c'est de comprendre. C'est-à-dire que la vidéo est partagée partout aujourd'hui, et les gens se moquent même, à la limite. C'est quoi ? C'est l'émotion de la prise du pouvoir, d'avoir gagné les élections, c'est qu'il n'a jamais cru. Il y a une anecdote, je crois, c'est un ami qui m'a envoyé cela, en disant qu'avant qu'Amadou Ba ou Makissa n'appellent Bachir du Maï Fai, autrement son qu'on l'avait appelé, pour lui dire, félicitations monsieur le président. Il n'a pas répondu. À un moment donné, il a dit à Ousmane Sonko, c'est à moi que vous parlez ? Ousmane Sonko lui dit oui, c'est à vous qu'on parle, c'est à vous que je parle, c'est vous le président. Il dit à Ousmane Sonko non. J'ai certainement gagné les élections, mais tu restes le président, et je serai toujours éternellement reconnaissant, et tu es mon président à vie. D'accord, c'est avec Ousmane Sonko, on connaît l'histoire, mais la suite, c'est pour le peuple sénégalais, le pouvoir appartient au sénégalais, et la jeunesse sénégalaise a parlé fort, simplement mais fort. Bachir du Maï Fai, oublie ton entreprise d'aller négocier avec le Mali, d'aller négocier avec le Burkina Faso, d'aller négocier avec le Niger pour rejoindre la CDAO. Ça ne sera pas possible. Donc, ça sera un autre visage de l'impérialisme qu'on est en train d'envoyer pour aller soudoyer ce peuple-là de révéler dans une organisation qui le veut du mal. La CDAO maintenant va entrer en action parce que la France a les bases militaires au Bénin. Ces bases militaires ont été installées, et Patrice Talon, il sert, il a donné son OK. Et à tout moment, on peut déstabiliser le Sahel parce que la France ne veut pas perdre l'uranium. Lundi et mardi, il y a eu le forum international Atom Expo 2024 en Russie, à Sochi, Université Technologique des Sciences. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont signé des accords pour la construction d'un central nucléaire. Donc, ça veut dire que la matière première est à côté, l'énergie sera moins chère, donc c'est l'indépendance énergétique. Pendant ce temps, on a un nouveau président élu au Sénégal qui est en train de dire qu'on va convaincre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour revenir dans la CDAO, pour être dans l'UEMO et autre. Bachir Oufay, tu n'as pas été élu pour venir chercher comment faire pour devenir milliardaire. Tu n'as pas été élu pour ça. Tu n'as pas été élu pour parler de la CDAO, pour négocier quoi que ce soit. Le Mali est souverain, le Mali a décidé de partir de la CDAO. Le Niger a décidé de partir de la CDAO. le Burkina Faso a décidé de partir de la CDAO. Il ne revient pas à un président sénégalais des commissaires et dit que je vais les convaincre, je vais discuter avec eux. Au nom de quoi ? Ma chérie, je pense que c'est un faux pas. Il faut corriger rapidement. Sinon, nous allons commencer à vous exposer. Ce n'est pas possible. Thank you, friends. Thank you again. Je vous suggère de rester en compagnie de cette 21 secondes d'énervement que j'ai appelé comme ça d'énervement de vidéo que l'extrait de la conférence des presses de Bachirou du Maïfa. Il me fait même perdre mon latin. Thank you, friends. Regardez ça. Je suis prêt à refermer les relations avec les pays frères d'Israël. et à travailler à leur retour dans la famille Sedeyao. J'aime bien les Mali, les Burkina, les Niger, nous avons commencé à sortir les Sedeyao, les Uyamoua, les Sedeyao. J'aime bien les Bok.